Alors on va passer à la dernière présentation de la soirée. Donc c'est vous Clémence Demey, vous êtes avocate, docteur en droit et vous avez dédié votre recherche au mouvement de désobéissance civile. On en entend beaucoup parler ces derniers temps. Vous allez certainement les citer Renovate Switzerland, Stop Oil. On a tous vu ces images de personnes avec la main collée au goudron. Et vous vous êtes intéressé à ces mouvements et surtout avec au droit, le lié au droit et la rigidité du droit. Parce que ces mouvements vont vraiment questionner le droit et sa capacité d'adaptation. Bonne présentation. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, comme tu l'as gentiment rappelé, du coup j'ai soutenu ma thèse le 31 août dernier qui sera publiée d'ailleurs à la fin de l'année. Et dans cette thèse, je me suis principalement attachée à savoir finalement comment le droit évoluait au contact de la désobéissance civile et quelles étaient les contraintes pour la désobéissance civile en retour d'utiliser le droit comme moyen de lutte pour faire avancer des revendications de type écologiste. Du coup, dans ma thèse, je me suis intéressée vraiment justement à ces différents procès climat, en particulier comme terrain ces dernières années. Et puis, un premier constat à faire quand on étudie ces différents mouvements, c'est que la désobéissance civile est vraiment un concept qui en ce moment est un peu sur toutes les lèvres. Voilà. Donc c'est un concept qui est mobilisé vraiment partout. Là encore, en Une du Monde, ce matin, il y avait un article qui parle de ça. Donc c'est autant dans l'esphère politique que médiatique et avec vraiment une prévalence très importante de ce terme depuis 2018 dans l'arène médiatique suisse. Par contre, le constat à faire, c'est que cette nouveauté est... Enfin, pardon. Le constat qui est intéressant de faire, c'est que bien que ce soit nouveau dans ces arènes, en fait, la désobéissance civile existe depuis de nombreuses années et surtout, elle n'a pas été mobilisée que par les luttes de type écologiste. On avait des mouvements pour les droits des personnes LGBTQIA+, qui l'ont utilisé depuis longtemps, les personnes qui sont mobilisées pour les droits des personnes migrantes et autres. Mais vraiment, la nouveauté, c'est cet intérêt spécifique pour ce mode d'action au sein des mouvements écologistes et puis surtout les échos médiatiques que cela soulève. Par contre, ce qui pose aussi un problème qui est corrélé à ce constat, c'est que finalement, vu le nombre d'occurrences dans lesquelles la désobéissance civile est mobilisée, on ne sait pas toujours de quoi on parle. Donc ça, c'était une des étapes préalables aussi à ma thèse, de dire finalement, il faut clarifier aussi, de dire finalement, qu'est-ce que c'est que cette désobéissance civile, de quoi on parle ? Parce que dans le débat, vous allez avoir des arguments qui sont mobilisés dans tous les bords de l'échec politique, qui sont complètement différents. Des personnes vont effectivement vous parler de Renovit, mais d'autres personnes vont vous dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait des anti-avortements, etc. Donc on voit qu'on est dans des contextes qui sont extrêmement variables et pour parler de situations très différentes. Du coup, ce qui me semble important de transmettre aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs courants et donc plusieurs définitions politiques de la désobéissance civile et que l'enjeu, en réalité, de se rattacher plutôt à l'une ou l'autre définition de ce mode d'action est éminemment politique. Parce que selon que vous allez définir la désobéissance civile en fonction d'un élément ou un autre, les possibilités et les rôles de ce moyen d'action en démocratie vont être très différents aussi, et les critiques qu'on pourra vous opposer aussi. Pour schématiser et pour faire simple, on peut prendre deux grands courants généraux de désobéissance civile et de théories politiques de la désobéissance civile. Le premier qui serait, du coup, illustré par la photo à votre gauche, si je me mets dans votre sens, de cette militante couchée sur le sol et avec sa pancarte qui dit « se rebeller est notre devoir ». Donc là, on est plutôt dans la désobéissance civile, qu'on dira libérale au sens politique, qui est principalement définie par l'appel à un sentiment de justice. C'est parce que les personnes sont mues par une évaluation morale qu'on appelle les autres citoyens et les autres citoyennes à se mobiliser. Ce type de désobéissance civile est celui qui est le plus mobilisé dans le débat public. La limitation, peut-être, qu'on peut y voir, c'est qu'on appelle à ce moment-là un sentiment subjectif sur qu'est-ce qu'est la justice, qui est du coup sujet à critique. Parce qu'on n'a pas tous et toutes le même référentiel sur qu'est-ce que c'est qu'une cause juste. Et souvent, pour le définir, on appelle à un référentiel qui est en dehors de nous-mêmes, en dehors des citoyens. Et on, finalement, sort, si on veut, la question de cette justice, de notre capacité d'action. Alors que dans le deuxième, et là, je l'ai illustré par cette banderole de la lutte contre les méga-bassines en France, on est dans un courant qu'on dira plutôt républicain, qui, lui, ne fait pas appel à ce sentiment de justice, mais vise à publiciser les rapports de force politique. en disant, en réalité, ce qui est important, c'est de rappeler que la loi, les différentes revendications qu'on a sont des produits politiques faits par des citoyens et des citoyennes, et donc qui peuvent évoluer avec le temps. Et donc il faut qu'on puisse avoir un débat démocratique sur, en fait, quelles sont les lois et les règles qui nous régissent. Et si on ne peut pas accéder à ces espaces démocratiques parce qu'on nous en empêche, ou parce que les rapports de force sont trop forts en notre défaveur, eh bien, en réalité, on va, en tant que société civile, aussi participer au débat en intervenant. Après, là, j'ai conscience que cette distinction peut paraître un peu théorique. A priori, sur le terrain, en réalité, ça se mélange. Et au niveau des parcours de mobilisation, on voit souvent une évolution. On a comme un premier temps d'engagement où les personnes rentrent dans un mouvement parce qu'elles sont mues, justement, par ce sentiment d'indignation, d'être heurtées dans leur sentiment de justice, et qu'ensuite, de par la participation au mouvement, on a une politisation qui, ensuite, débouche sur des revendications de type politique, en lien avec aussi des compétences et un apprentissage de différents mécanismes institutionnels, et puis aussi de comment se passent, en fait, les négociations politiques. Donc, maintenant qu'on sait un peu plus de quoi on parle, disons, avec cette désobéissance civile, se pose la question de dire comment est-ce que, quand on fait des actions de désobéissance civile, on mobilise le droit. Et donc là, le droit sert souvent dans la désobéissance civile comme un outil. C'est quelque chose qui vient, finalement, soutenir certaines revendications des activistes pour faire évoluer la loi. Donc, en fait, ce que ça publicise, c'est le fait que l'on ne peut pas réduire le droit, qui est en fait une pluralité de normes et de valeurs, à son expression dans une loi précise, à un moment donné, T. Mais qu'en réalité, la loi, elle n'est pas quelque chose, une abstraction immuable et fixe en dehors de nous, mais bien quelque chose qui a appelé, tout comme les processus démocratiques, à évoluer en fonction des changements sociaux. Donc, en ce sens-là, les activistes vont, par exemple, mobiliser l'accord de Paris pour dire, en réalité, peut-être que certaines des lois qu'on fait en Suisse sur la gouvernance des entreprises ou certaines actions des gouvernements ne sont pas conformes à ces accords internationaux. Donc, on a, en fait, des activistes qui vont mobiliser des textes de droit supérieur pour appuyer leurs actions sur le terrain et faire évoluer le droit. Donc, on a vraiment une logique cyclique d'interrelation entre les différents niveaux de normes. Les activistes mobilisent aussi le droit à des fins médiatiques dans tout ça. Et à ce moment-là, on parle plutôt d'une arène judiciaire. Je pense que vous auriez tous en tête le procès des activistes du climat au Crédit Suisse. Donc, le but aussi de cette action, c'était de créer une forme d'indignation par une éventuelle sanction. Donc, le fait d'avoir un procès, le fait que des activistes se retrouvent au tribunal est aussi un levier. Et aussi, en retour, le fait d'obtenir des jugements peut faire évoluer le droit dans un sens ou dans l'autre. Donc, on a vraiment, en réalité, des phénomènes qui permettent de souligner que le droit, de nouveau, et je pense qu'on ne le répétera jamais assez, est un produit humain et politique. Et en ce sens-là, on peut avoir une prise dessus. Donc, la question maintenant, c'est quels sont les effets concrets qu'on peut constater sur le droit ? Est-ce qu'il y a eu des changements ? Ou qu'est-ce qu'on constate ? Donc, plusieurs choses que ces actions de désobéissance civile ont pu amener, c'est qu'au niveau des débats juridiques, ça a permis l'émergence de nouveaux concepts. Je pense par exemple à l'écocide, qui n'était pas en fait quelque chose qui existait, mais grâce aux efforts de la société civile, aux débats politiques autour de ces questions, la discussion est pendant de dire est-ce qu'on va reconnaître un nouveau crime qui serait celui de créer des atteintes à l'échelle, enfin, des atteintes de masse à l'environnement. On a des évolutions aussi en termes de contours de notions juridiques existantes. Dans le procès du Lausanne Action Climat, la question de l'état de nécessité s'est beaucoup posée. Est-ce que, en fait, cette catégorie qui s'appliquait au départ à des cas de violences domestiques peut être étendue pour penser une situation nouvelle qui serait celle des dégâts environnementaux ? Ou encore, même, poser des questions comme celles de la citoyenneté et, en fait, de la titularité des droits politiques parce que, finalement, ce que ces actions de désobéissance civile posent aussi comme question, c'est qui sont les personnes qui peuvent s'exprimer avec la génération climat d'étudiants et d'étudiantes qui ont pris les rues. On avait des personnes qui ne peuvent pas, en fait, participer à l'élaboration des lois qui pourtant les régissent. Donc, toutes ces questions, en fait, sont posées par ces actions de désobéissance civile. Néanmoins, et c'est important toujours de le dire, la désobéissance civile en tant que telle n'est pas une panacée pour répondre à tous les enjeux et toutes les problématiques qui se posent à nous et, surtout, les juristes ne sont pas les seuls à pouvoir y apporter des réponses parce qu'un des constats, c'est qu'il y a souvent une croyance très forte de la part des activistes dans le fait que le droit va pouvoir, s'il change, du coup, répondre à tous ces enjeux sociaux posés par la crise climatique et, en ce sens-là, je trouve extrêmement important de le redire que le fait de lutter aussi avec la désobéissance civile par le droit implique un certain nombre de limitations, notamment le fait que les acteurs du monde juridique ont plutôt une tendance conservatrice, c'est des processus assez lents et ça implique de se soumettre à un certain nombre de codes extrêmement rigides pour pouvoir être entendus. Par exemple, dans les interviews avec certains des activistes, ils nous disaient que le fait d'utiliser l'arène judiciaire, ça veut dire qu'on accepte beaucoup de codes avec lesquels on n'est pas du tout d'accord en termes d'habillement, de comment on va s'exprimer, de qui va pouvoir participer à l'action, etc. En ce sens-là, il y a vraiment un besoin de replacer la désobéissance civile dans une pluralité de moyens d'action politique où finalement les actions des uns et des autres et des unes et des autres font des appels d'air pour les autres et en fait chaque victoire qu'elle soit juridique ou sur le plan des revendications politiques de la société civile ou parfois sur des thématiques plus étroites que ce soit une victoire à l'école ou peu importe peut permettre en fait petit à petit de sensibiliser de plus en plus de personnes et de plus en plus de domaines différents ce qui permet une action en fait complexe à différents niveaux qui peut-être sera à même de réellement répondre aux enjeux de la crise climatique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Clémence et peut-être une petite question on a l'impression ces temps-ci qu'on voit beaucoup peut-être que c'est sur-médiatisé ou pas beaucoup de ces mouvements de désobéissance en Suisse particulièrement est-ce que la Suisse est un terreau fertile pour ces mouvements de désobéissance civile ou alors est-ce que c'est une sur-médiatisation de la part des médias en Suisse? Alors est-ce que c'est un terreau fertile alors il y a c'est en fait une stratégie c'est assez intéressant aussi parce qu'il y a une internationalisation des moyens de lutte donc c'est des stratégies qui ont été publicisées beaucoup en Grande-Bretagne et qui ont en fait fait des émules un peu dans d'autres dans d'autres pays là où c'est intéressant c'est que dans le contexte suisse ça a extrêmement bien pris ce mode d'action dans le sens où on a beaucoup de groupes d'activistes qui ont décidé de mettre cette stratégie-là en oeuvre en parallèle d'autres types de mobilisation du droit et en fait la Suisse est un cas assez particulier dans la mesure où c'est un des seuls états où pour l'instant on a à la fois des actions légales en responsabilité contre les gouvernements des actions contre les entreprises et des actions illicites qui visent à mobiliser le droit du type désobéissance civile alors que dans d'autres états on a plutôt un seul type d'action donc ça dit peut-être quelque chose des ressources à disposition des militants en Suisse par rapport à d'autres états mais ça ne veut pas forcément dire que ce sera un cas isolé pour toujours mais en tout cas pour l'instant c'est une spécificité en ce sens-là Merci beaucoup Merci à vous quatre et bravo surtout pour ces présentations qui étaient passionnantes